Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de Dimanche Les étiquettes de Dieu Une étiquette défavorable A votre supermarché local Alors que vous marchez dans la liste centrale Regardez bien les nombreuses rangées De boîtes de conserve Chaque boîte a une étiquette Qui nous renseigne sous son contenu Les êtres humains ont eux aussi Une étiquette Une étiquette sous laquelle est inscrit le mot pécheur D'une certaine façon La réalité de la vie terrestre Peut être intimidante Et décourageante pour un disciple du Christ En tant que chrétien nous nous rendons compte Que depuis le commencement Depuis la faute d'Adam et d'Ève en Idène Nous nous débattons Avec notre incapacité D'échapper aux réalités D'un monde imprégné du péché Tous sont péchés Et sont privés De la présence glorieuse de Dieu Romains 3, le verset 23 Difficile d'être étiqueté ainsi Surtout lorsqu'on se sent appelé À mener une vie agréable à Dieu Par ailleurs Le chrétien qui se consacre à Dieu Trouve que la vie se complique de jour en jour En fait La Bible nous révèle Une dure réalité La vie chrétienne n'est pas Exemple de souffrance Puisque le Christ a souffert dans son corps Vous aussi Enmez-vous de la même disposition d'esprit Car celui qui a souffert dans son corps En a fini avec le péché 1 Pierre 4, verset 1 Comment devrait une telle réalité Ne pas perdre notre motivation suprême Soit vivre pour Jésus ? Affermi, fort, inébranlable Lisons 1 Pierre 5, verset 10 1 Pierre 5, verset 10 Heureusement, la Bible nous annonce une bonne nouvelle Le Dieu de toute grâce Qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle Après que vous aurez souffert un peu de temps Vous formera lui-même Vous affermira Vous fortifiera Vous rendra inébranlable 1 Pierre 5, verset 10 Dans la version semeur Voilà l'étiquette qui nous intéresse Affermi, fort, inébranlable Cette espérance de se débarrasser de l'étiquette Picheur entraîne de merveilleux sentiments Cependant, il importe de ne pas oublier le sentier Qui nous y conduit Jésus et sa grâce La métaphore que Jésus utilise dans Jean 15 Explique bien cela Le verset 7 dit Je suis la vigne Vous êtes l'air amour Celui qui demeure uni à moi Et à qui je suis uni Porte beaucoup de fruits Car vous ne pouvez rien faire sans moi La clé, c'est de rester branché sur Jésus La source de la vie Sa grâce rédemptrice coulant dans nos veines Nous affermit Nous rend fort et inébranlable Si bien que nous arrivons à nous élever au-dessus De la souffrance de ce monde Et à garder bien en vue la promesse de la vie éternelle Dans le cas contraire L'étiquette Picheur restera collée à nous Et nous précipitera dans la ruine La souffrance consumera notre âme Ceux qui nous entourent Nous verront dépérir N'étant pas branchés sur la source de la vie Nous serons incapables de nous développer Et de survivre Vous le recevrez Lisons Josué 1, verset 8 Josué 1, verset 8 Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point de ta bouche Médite le jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui y est écrit Car c'est alors que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors que tu réussiras De façon pratique Que devons-nous donc faire Pour rester branchés sur la vigne ? Simplement étudiez la parole de Dieu Dans Jean 15, verset 7 Jésus poursuit Si vous demeurez unis à moi Et que mes paroles demeurent en vous Demandez ce que vous voulez Et vous le recevrez Une des clés pour nous élever au-dessus De la souffrance C'est de méditer la parole de Dieu Nous devons nous nourrir régulièrement De la parole de Dieu Et nous en imprégner Pour demeurer remplis De ses promesses Josué 1, verset 8 dit Répète sans cesse Les enseignements du livre de la loi Et médite-les jour et nuit De façon à observer Tout ce qui est écrit Ne laissons pas les distractions De la vie Nous éloigner de la source Qui peut garder notre tête Hors de l'eau Dans un monde prêt à nous noyer Restons branchés sur la vigne Si nous faisons ainsi Si nous restons focalisés Sur les étiquettes Qui nous viennent du Christ Affermis, forts, inébranlables Nos semblables le verront Par notre façon de traiter les autres Si vous vous aimez les uns les autres Alors tous sauront Que vous êtes mes disciples Jean 13, verset 35 Notre relation avec la source de la vie Se déversera Sur ceux qui nous entourent Tandis que nous les aimons Inconditionnellement Comme nous l'enseigne Jésus Dans sa parole Pierre nous donne Plusieurs moyens spécifiques De manifester la puissance Transformatrice De la parole du Christ en nous Aimez-vous ardemment Les uns les autres Car l'amour obtient le pardon D'un grand nombre de péchés 1, verset 4, verset 8 Soyez hospitaliers les uns À l'égard des autres Sans mauvaise humeur Verset 9 Que chacun de vous utilise Pour le bien des autres Le don particulier Qu'il a reçu de Dieu Verset 10 Que celui qui a le don De la parole Transmette les paroles de Dieu Verset 11 Bref Au début de notre vie Nous portons l'étiquette pécheur Mais dès que notre cœur Se remplit de la parole de Dieu Nous recevons les étiquettes célestes Affermies, fortes, inébranlables Grâce à une confiance renouvelée Résultant de notre union À notre vigne Nous pouvons aimer nos semblables Inconditionnellement Et mener une vie agréable à Dieu Remue-ménage Comment ai-je accepté ce mensonge Selon lequel je suis coincé Avec l'étiquette picheur De quelle autre façon Puis-je remplir ma vie Avec le Christ De manière à ce que Son amour déborde Et que tous ceux qui m'entourent En fassent eux aussi l'expérience Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue-ménage 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 Merci.